Nous sommes le 10 décembre, Jingle Bell ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une bête brochette de con, même en période des fêtes. Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec le cadeau des gens. Le petit cadeau des abonnés ! C'est un dessin, Thomas, et c'est le dessin... Ah, il faut que j'appuie sur ce petit bouton. Tac ! Super ! Il est très très mignon, et c'est Gaétan qui nous a fait ce petit dessin. Eh ben, bravo Gaétan ! On passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con. Le grand livre des faits divers à la con ! À la suite d'un contrôle de sécurité, un chinois était interpellé en 2017 par la police dans une gare routière après la découverte de deux bras dans son bagage. Le quinquagénaire s'apprêtait à embarquer dans un autocar au départ de Douyun pour une petite ville, la ville de Ginzu. Lorsque les autorités locales ont fait cette maquette découverte, arrêté par la police et soupçonné de meurtre, l'homme a expliqué que les membres tronçonnés retrouvés dans sa valise appartenaient à son frère, ce dernier ayant dû subir une amputation à la suite d'une électrocution accidentelle. Il est de tradition, en Chine, d'enterrer ou d'incinérer le corps du défunt dans son intégralité. Afin de préserver son avenir après la mort, il avait demandé à son frère, vu qu'il n'avait plus de bras, de s'occuper d'amener ses bras dans son village natal pour, quand il va mourir plus tard, avoir ses bras sur place pour pouvoir être cramé avec. Donc le mec a été relâché, il n'est pas un portrier, il est juste un peu sympa. Ouais c'est ça, c'est... Non mais je suis en service moi ! Moi je ramène les bras de mon frère au village, lui il n'a pas voulu venir, mais ses bras, oui. Et on passe tout de suite à la bagneuse perso de Crézimeux. De quoi ? Crézimeux. C'est une vache folle ! Ouais c'est ça. Sabanius de rupture partielle du frein m'a rappelé la mienne. Ça commence très bien. Une cougar rencontrée en soirée qui vivait pas loin et qui disait sucer comme une déesse. Et elle m'a promis le Nirvana. Par déesse, elle parle pas de la console bien évidemment. Non non, il parle de la déesse. Nous avons flirté au début pour rigoler, mais à la fin, j'ai fini par être invité chez elle pour faire une after. On se chauffe avec des préliminaires, 105 G de bonnet, je vous raconte pas le panorama. Seulement au moment de la pipe, elle a tiré pour décaloter le gland et a tiré avec pas mal de force. Je me suis recroquevillé de douleur et je lui ai dit d'y aller doucement. N'étant pas circoncis, ça me faisait mal de trop tirer. Deuxième tentative, elle tire la peau à fond et je sens ses dents me lacérer le gland. Une fois de plus, je lui dis que ça fait mal et d'y aller mollo parce que c'est pas une banane que tu épluches. Elle me dit, pourtant les mecs aiment ça d'habitude quand je grince des dents tout le long. D'ubitatif, je me demande si elle ne fait pas partie d'un donjon SM, fan de lacération corporelle, et que je suis tombé sur une pratiquante de BDSM un peu poussée troisième SM. Et comme on dit toujours, jamais de sans trois. Paf ! Je sens un violent coup d'élastique qui claque au niveau du frein. Je lui lève la tête de force et la voix crachée du sang. Le temps de savoir si elle va bien, je file dans la salle de bain en essayant de pas mettre du sang partout, et je me pose dans sa douche, je rince à l'eau, le temps de débander. Comme c'est une zone très irriguée, je vous laisse imaginer le temps que ça a pris, et l'intensité du rouge qui s'arrêtait plus, ça c'est clair. Quand tu bandes, le sang... Elle, prise de panique, en train de baragouiner, avec sa bouche insanglantée. Mais enfin, mais je sais sucer, je comprends pas, c'est la première fois un truc pareil. Fatigué de ses conneries, je rentre chez moi sans lui dire au revoir, ni rien, et puis j'y suis allé pour désinfecter la rupture. Au final, plus peur que de mal, et aucune séquelle, mais pour une cougar de 52 ans qui dit être la déesse de la fellation, j'étais déçu du voyage, qui a fini dans un bain de sang. Voilà. Et ben, finalement elle a sucé comme une console. Comme la trappe de la NES. Ah ! Ah ! Ah ! Voilà, merci beaucoup, à demain, 17h45, pour une autre Bad News de l'Avent. A bientôt. A bientôt ! C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël, c'est sûr, je veux faire pire, j'vais tuer des gens serrés, je vais passer dans les jours pour finir dans Bad News, je vais passer en prison pour finir dans Bad News, vive le gland d'hiver !